L'Halloween, c'est ma journée préférée de l'année et ici, au Parc du Brûlé, à Lac-Beauport, ils savent comment célébrer l'événement. Cette année, le thème est la forêt enchantée, mais ce que je préfère, c'est le parcours de l'horreur! Isabelle Provencher, grande organisatrice maléfique de l'événement, que se passe-t-il ce soir à Lac-Beauport? Je te reprends, je suis une gentille licorne. Ce soir, c'est notre fête d'Halloween annuelle, sous la thématique cette année de la forêt enchantée. Donc, il y a des belles choses dans la forêt enchantée, mais il y a aussi des choses qui font peur, alors une forêt enchantée. Et c'est ce que je préfère. Parle-nous un peu des collaborateurs, parce qu'un événement comme celui-là, ça ne s'organise pas seul, n'est-ce pas? En effet, cette année, j'ai eu beaucoup de collaborateurs. Donc, au niveau du parcours de peur pour les costumes, il y a la ressourcerie de l'artien Charles qui nous a aidés. Au niveau des bonbons qu'on donne sur le site, les citrouilles, c'est le IGA Famille Rousseau de Lac-Beauport, partenaire à chaque année qui nous aide beaucoup pour ça. Pour décorer ces citrouilles-là, on a les élèves de 5e année de l'École Montagnac du Lac, qui nous ont décoré des belles citrouilles, vous irez les voir. On a aussi pour les décors, on a l'École secondaire Le Sommet, des jeunes en art qui ont fait des décors, également des jeunes en théâtre du Sommet qui sont personnages, quelques-uns des personnages du parcours de peur. J'ai des bénévoles citoyens qui sont là avec moi, Carole, Karine, pour les kiosks. Carole, depuis combien de temps faites-vous du bénévolat pour la ville de Lac-Beauport? Au moins 6-7 ans et même un peu plus. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer, de vous engager comme ça dans des activités? Bien, j'aime beaucoup entre autres les enfants, donc c'est une façon pour moi de remettre aux tout-petits en faisant ce bénévolat-là à l'Halloween, à Noël, même à Pâques. Je suis déguisée en coco-lapin pour des garderies, donc c'est ça, c'est quelque chose, c'est comme une façon pour moi de m'amuser avec les petits, là. Alice, Juliette, Livia et Ève, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici ce soir? On est allé, on venait pour chercher des bonbons, puis aller dans le parcours de peur. Est-ce que vous avez fait le parcours de l'horreur? Non, pas encore, on y va. Oui, est-ce que t'as peur d'avoir peur? Non, parce que je sais que je vais pas avoir peur. Et toi, es-tu aussi courageuse? Oui. Merci, bonne chance les filles. Bye! Maverick, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez décidé de venir ici ce soir? Bon, des enfants qui veulent venir marcher dans le parc, puis c'est le fun de venir voir ça ici. C'est le fun qu'ils vous organisent ça, puis honnêtement, on en reviendrait, là, c'est vraiment cool. Tant qu'elle aura plus peur des princesses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré davantage votre attention ou que vous avez retenu comme étant plus impressionnant? Bien, c'est sûr, c'est juste le rassemblement de monde, là, à quel point qu'il y a du monde ici, à ce soir, c'est vraiment hot. C'est vraiment cool qu'il y ait autant de monde, même s'il fait frais. On a aussi deux partenaires importants pour un petit coup de main au niveau des sous. Nos deux députés, donc Joël Godin et Sylvain Lévesque, qui nous ont aidés cette année aussi. Et j'ai vu des guimauves de chocolat favori. Oui, en effet, chocolat favori, c'est un partenaire depuis quelques années, depuis 2017, qui viennent nous gâter et vous sucrer le bec. Sylvain Lévesque, avez-vous fait le tour de la forêt enchantée? Oh que oui, j'ai fait le tour et j'ai eu peur. Oh, honnêtement, quelle belle activité! Honnêtement, le bonheur à chaque année à Lac-Beauport. Thématique différente. Des gens innovateurs, un rassemblement familial extraordinaire. Puis je pense que c'est là la beauté du milieu. Isabelle Provencher, notamment, qui fait une job avec toute l'équipe des travaux publics ici pour offrir une expérience vraiment extraordinaire pour les familles de Lac-Beauport. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous annuel. Alors nous entrons dans le parcours de la peur. C'est un chemin de l'horreur. Moi, je m'appelle Gepetto. Je vous présente mon fils. Bonjour, moi c'est Pinocchio. Comment allez-vous? Il est fait à partir d'un vrai enfant. Mais je ne m'en souviens plus vraiment. Il raconte des fois des histoires d'où il m'a trouvé. J'étais loin, loin, loin dans le bois et il m'a sauvé. Maintenant, mes bras, mon nez et même mes jambes sont parfaits. Oui! Il suffit juste d'un coup derrière la nuque. Et pouf! Je peux travailler dessus sans problème. Aucune douleur. Faites-nous une démonstration. Ben là, il faudrait faire avancer un groupe. Est-ce qu'on a d'autres enfants égarés dans la forêt? Lui, il est déjà de ma perfection. Si vous continuez, vous allez peut-être trouver des enfants égarés. Rapportez-nous-les. On va peut-être pouvoir les perfectionner eux aussi. J'aimerais avoir des frères et sœurs. Je me sens seule parfois. Ah! Et parle-nous également des artistes que l'on retrouve ici ce soir. Oui, donc pour notre fête d'Halloween, j'ai plusieurs artistes. Donc, j'ai des artistes de cirque. Au niveau du cirque aérien, j'ai le duo Eka, Mélanie et Sarah. J'ai également Laurence qui fait du tutu aérien. Et les filles font aussi des poils lumineux, du hula-hoop lumineux. Donc, plein de belles choses. Et d'autre côté, j'ai Sika qui est là. Elles sont en duo. Une qui est sur une. Des échasses avec une belle robe lumineuse. Et également des bulles géantes. Wow! Ça peut réveiller un mort, j'en suis la preuve. Un gentil mort, j'espère. Ouais! Géraldine, elfe des forêts, qu'est-ce que vous faites ici ce soir? Nous, on s'amuse. On dit aux gens de ne pas aller dans la forêt. Il y a des gros méchants loups! Mais pourquoi? Qu'y a-t-il dans cette forêt? Des lapins maléfiques. Des fratesses carnivores? Ouais. J'ai vu des lapins. Surtout des lapins. Oui, un gros méchant loup, surtout. Tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu. Non, il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Ceux qui rentrent, ils ne ressortent pas. Zara, tu viens de faire le parcours de peur? Oui. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus épeurant? Quand un loup a surgi de nulle part. Bien, un chien, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a attrapée? Ouais. Mais je suis vivante. Anna et Léa Rose, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans le parcours? Euh, bien, le gars avec l'acier. Moi, les lapins. Alors, entrons chez mémé. Puis, vous voulez-vous m'en s'en tenir? Vous voulez m'en s'en tenir? Il est plein de poacher. Les festivités entourant l'Halloween dans la municipalité de Lac-Beauport, c'est un succès monstre. Des centaines, voire des milliers de participants et participantes ont parcouru les sentiers pour récolter des bonbons, des friandises, pour voir des spectacles ou juste pour se faire peur. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada